Dans le cadre de l'opération laser, l'intervention des Forces armées canadiennes pour aider les Canadiens dans le contexte de la COVID-19, les membres des Forces armées canadiennes appuient les efforts déployés par les autorités civiles au Québec et en Ontario. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'aviatrice Chloé Vincent, technicienne médicale au sein de la 5e Ambulance de Campagne qui travaille dans l'un des centres de soins de longue durée au Québec. Bonjour aviatrice Vincent. Pouvez-vous décrire vos fonctions et votre participation dans le cadre de la présente opération? L'opération laser, dans le fond, c'est la réponse de l'armée par rapport à la pandémie du COVID-19. Donc, pour l'instant, on est déployé dans les CHSLD pour venir en aide et combler le manque de personnel. Donc, dans le fond, de mon côté, pour moi, plazar, c'est vraiment de… on est une équipe de 6 médic, technicienne médicale, dans le fond, avec une infirmière qui est déployée dans un CHSLD. On travaille sur les mêmes corps de travail que les gens ici, puis on aide à toutes les tâches où on peut être nécessaire. Comment avez-vous été accueillie par les résidents? Quelle a été leur réaction? Personnellement, je vous dis que je me sens extrêmement fière, extrêmement fière de venir aider la population québécoise. Je sens que notre aide est vraiment appréciée par les membres du personnel, mais aussi les résidents. Depuis notre arrivée, on voit que leur morale, on dirait, s'est augmentée. Ils sont de plus en plus heureux. Ça, ça nous rend très fiers. On se sent récompensés juste par ça. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer dans la pandémie actuelle et de faire le monde mieux pour rendre les gens les plus confortables et le mieux possible. Merci. Avez-vous rempli le sondage de l'équipe de la défense COVID-19? Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez prendre le temps d'y participer, car ce sondage permet d'évaluer les préoccupations et les besoins de tous les militaires des Forces armées canadiennes et employés civils de la défense, ainsi que de leur famille pendant la pandémie. Vos commentaires sont anonymes et confidentiels et aideront le ministère à mieux comprendre vos expériences. De plus, votre rétroaction nous aidera à cerner les changements que nous devons apporter à nos politiques, nos programmes, nos services, alors que nous traversons tous ensemble cette période difficile. Le lien menant à ce sondage se trouve dans la section des liens connexes de l'application RHGO et de l'application des Forces armées canadiennes. Il se trouve également dans l'invitation par courriel que vous avez reçu de la part de votre niveau 1 ou niveau 2.